Musique Bonjour et bienvenue dans Star People, le magazine 100% star et 100% people. A la une cette semaine, Lenny Kravitz, un retour très attendu par les fans. Le rocker de 50 ans revient avec Stuart, son nouvel opus studio depuis 3 ans. Star People dans ce numéro, Mylène Farmer, un DVD certifié triple diamant pour la chanteuse de tous les records. Star People au menu toujours, Amel Bent, une minute tournée des casinos, à l'aube de son 30ème anniversaire. Star People dans cette édition, in un, 3 nouveaux morceaux pour la sortie de Summer Days, son tout nouvel op dans les bacs. Star People, nouveau numéro, c'est parti. Star People à la une cette semaine, Lenny Kravitz, un retour très attendu par les fans. Cela faisait déjà 3 ans que le rocker américain n'avait plus sorti de disque. Le dernier en date, Black & White America, remonte à 2011. Entre temps, le chanteur a fait quelques apparitions sur le grand écran, notamment dans le long métrage Hunger Games, aux côtés de Jennifer Lawrence. Un tournage qui a beaucoup inspiré Lenny Kravitz pour son nouveau projet Stuart. Dans les bacs depuis le 22 septembre, le nouvel opus du rocker, sonne très sexe et rock'n'roll, à l'image du premier single The Chamber, dont le clip tourné à Paris, la capitale dans laquelle Lenny a élu domicile, depuis maintenant 9 ans. Comme l'a confié la star haché de 50 ans au journal britannique Télégraph, la nouvelle galette a été imaginée. Sur le tournage d'Hunger Games, l'artiste n'avait alors aucun projet musical de programmé. L'inspiration s'étant manifestée à ce moment précis, Lenny Kravitz n'a eu qu'à coucher sur papier, texte et mélodie. En attendant, ne manquez pas Stuart. Dixième opus studio de Lenny Kravitz et The Chamber, premier extrait d'ores et déjà disponible. Toute l'actu de Lenny Kravitz sur son site officiel, lennykravitz.com. Star People est un DVD certifié triple diamant pour Mylène Farmer. La chanteuse, qui vient de souffler ses 53 bougies le 12 septembre dernier, a de quoi avoir le sourire. 30 ans de carrière à son actif et toujours le même engouement de la part de son public. Après les bons chiffres du CD Live Timeless 2013, les projections records du show sur le grand écran, voilà que le DVD Live de son show capté à la Haït Tony Garnier de Lyon bat des records. Quatre mois après sa sortie, le DVD vient d'être certifié triple diamant avec un peu plus de 180 000 exemplaires vendus. Pour rappel, Timeless 2013, la dernière tournée de Mylène Farmer, a rassemblé plus de 600 000 spectateurs. Un show que la Belle a donné en Europe, mais aussi en Russie. Prochain défi pour la chanteuse, la sortie d'un tout nouvel album à l'univers tout à fait différent du précédent. Selon les rumeurs, la star préparerait un tout nouveau projet en compagnie du groupe Britannic News. Une rumeur démentie par le directeur d'Universal, selon Pascal Maigre, rien n'est prévu. En attendant d'en savoir plus, ne manquez pas Timeless 2013, le DVD Live toujours disponible. Affaire à suivre. Star People est notre page People Hot Up. Amel Bent, une mini-tournée inédite pour l'interprète du tube Ma Philosophie. A bientôt 30 ans, la chanteuse a le sourire. Malgré les ventes mitigées de son dernier album studio Instinct, sa dernière tournée Instinct Tour a été plutôt réussie. Pas le temps de show mais cependant, Amel Bent vient de signer avec le groupe de Casino Barrière pour une série de mini-shows qui débutera dès le 4 octobre prochain, avec au total 15 représentations. Pour l'occasion, la chanteuse a imaginé un show totalement inédit, mélant danseur, musicien et chorégraphie. Un véritable spectacle promet l'artiste, qui a envie de surprendre les spectateurs. Une série de concerts dans la lignée, de ceux que l'on peut voir dans les casinos de Las Vegas. Certes, la jeune femme ne disposera pas des mêmes budgets, mais le show sera au rendez-vous. En attendant, notez l'info. Les barrières sessions avec Amel Bent du 4 octobre. Au 29 novembre prochain, une série de concerts et un nouveau spectacle dans les casinos barrières de l'Hexagone. Toutes les infos, ainsi que l'ensemble des dates, et pour vos réservations, une seule adresse, amelbent.com. Star People et l'actu du Tchart. Il a trois nouveaux titres pour Summer Days, son nouvel EP. Elle était de retour il y a seulement un mois, avec le single Techniaire, premier extrait de son nouvel EP, lui-même en prélude au nouvel album Latina, dont la sortie n'a toujours pas été communiquée. Dans les bacs, dès ce 30 septembre, le mini-album de la chanteuse roumaine, initialement composé de quatre titres, se voit accrémenté de trois nouvelles chansons. Pour l'occasion, la belle vient de publier le single Tell Me. Celui-ci fait suite à Take Me Ayer, ou encore à Devil's Paradise. Un morceau dance et festif que l'on doit au trio de producteurs Play & Win, déjà à l'origine des tubes Hot et Amazon. Si les vacances d'été vous semblent déjà loin, alors ne manquez pas Summer Days. Le nouvel EP d'Ina, 7 titres taillés pour les dancefloors, dont le tout nouveau single Tell Me, a téléchargé dès à présent sur toutes les plateformes. Toute l'actu d'Ina, via son site officiel, inaofficiel.com. Voilà voilà, Star People, fin de ce numéro. Retrouvez-nous sur le blog de la rédaction, hashtag Star People Mag. Et sinon, rendez-vous dès la semaine prochaine, même jour et même heure, sur cette antenne, pour de nouvelles infos people. Bye !